Musique Mon envie et même mon plaisir de partager ce que je peux appeler mon expérience avec les élèves de l'ICAR, c'est qu'en fait, d'abord j'ai eu la chance de non seulement grandir dans un monde de l'art, mais d'y travailler depuis maintenant plus de 40 ans. Promouvoir des artistes, organiser des expositions, œuvrer dans le monde de l'art, c'est quelque chose de passionnant, mais c'est un métier. Et c'est un métier, moi, que j'ai eu la chance d'apprendre, non seulement par mon grand-père, mais également par expérience, autant que cette expérience serve des gens qui ont conscience qu'aujourd'hui, le monde de l'art, que ce soit le marché, que ce soit montrer des artistes, que ce soit promouvoir de l'art, c'est vraiment une organisation avec des codes et même une technicité. Je me rends compte aujourd'hui que quelques métiers que l'on fasse, le plus important, c'est d'avoir un réseau. Alors qu'est-ce que c'est un réseau ? À partir de quel moment on commence à faire un réseau ? Moi, j'ai tendance à dire aux étudiants que je croise, le premier réseau que vous avez, ce sont vos copains de classe, d'enfance même. Commencez par correctement les inventoriés, les fichiers, les répertoriés, de façon à ce que tout ce que vous avez acquis comme rencontre devienne finalement un élément de plus à votre réseau. Et quelques métiers que vous fassiez, il y aura certains de vos amis d'enfance qui seront proches de vous, peut-être pas passionnés ou intéressés, mais en tout cas qui seront un genre d'environnement. Et cet environnement vous en apportera un autre. Et de toute façon, quelques métiers que l'on fasse, ça n'est que, on peut appeler ça réseau, on peut appeler ça carnet d'adresse, on peut appeler ça mailing list, qui va vous permettre de vous exprimer dans ce métier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501